24 heures après la mesure de grâce partielle accordée par le président de la République à Omar Haddad, ce jardinier marocain condamné à 18 ans de prison pour le meurtre de sa patronne, Gisleine Marshall, la décision continue de provoquer des réactions. Et d'après l'avocat du jeune homme, Maître Vergès, qui lui a rendu visite aujourd'hui à la prison de grâce, la libération d'Omar Haddad pourrait bien avoir lieu avant deux ans, comme cela a été dit hier. Yasmina Farber, Philippe Morel. Il est 15h10 quand Jacques Vergès arrive à la maison d'arrêt de grâce. Ce sera la première visite rendue à Omar Haddad depuis l'annonce d'une grâce de 4 ans et 8 mois accordée au jardinier marocain. L'avocat avait déposé un recours en grâce il y a quelques semaines. Son client est bien sûr soulagé, d'autant que sa libération pourrait intervenir plus vite que prévu. On a dit qu'Omar Haddad devrait attendre deux ans. Je ne sais quel expert juriste a soufflé cela au journaliste, mais cet expert juriste a oublié une seule chose, c'est les remises de peine. Quand un prisonnier fait 5 ans de prison, en fait ça lui compte pour 6 ans et 3 mois. Mais en fonction de ça, ce qu'on peut dire déjà, c'est le délai qu'on n'est pas à fixer en année, mais en mois. À Mougins, sur les lieux du crime de Guylaine Marshall, certains revivent l'enquête. Comme ce voisin de la veuve assassinée, les gendarmes ne l'ont entendu que deux mois après le drame. Il travaillait à 450 mètres de la maison et qu'il était donc obligé de passer devant chez nous. Eh bien, messieurs les gendarmes, mon pote est en considération. L'enquête et le procès ont laissé un sentiment d'inachevé dans l'opinion publique. La mesure de grâce partielle ne lève pas totalement le voile. S'il est coupable, c'est pas logique. Mais non, s'il n'est pas coupable, c'est pas, ça c'est. On pourrait réviser complètement et reprendre tous les témoins parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Omar n'est pas innocenté, mais pour ses défenseurs, cette mesure de clémence reste un premier pas. Pour nous, l'essentiel, c'est qu'il soit libre rapidement. Mais innocenté aussi. Mais ceci n'empêche pas les efforts qu'on fera pour qu'ils soient réhabilités. Mais au moins qu'ils attendent le résultat de ces efforts, dehors et non pas dedans. Être libre pour un nouveau combat, la demande de révision de son procès.